Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à InDesign et aujourd'hui aux sections et à une petite spécificité de numérotation. Nous allons voir comment à partir d'un document qui va être ici composé de 10 pages en vis-à-vis, on va pouvoir venir intégrer de la numérotation via les gabarits, donc qui commenceront au chiffre 1 et surtout comment à partir par exemple de la page 8, on peut recommencer cette numérotation à 0 en ajoutant une section. Ce tutoriel est pensé pour les plus débutants qui connaissent très peu InDesign ou en tout cas qui peuvent avoir un oubli et qui cherchent à faire ce type de manœuvre. Si jamais vous avez des questions, je serai bien sûr disponible via la section commentaire. N'hésitez pas à me poser celle-ci, je réponds en général en une heure où vous la trouvez. Si jamais au cours de la vidéo vous trouvez que je parle un petit peu trop vite, sachez qu'il est possible de venir réduire le débit de ma voix et de ma souris ou au contraire l'augmenter suivant vos besoins. Pour cela, il vous suffit d'aller dans le petit menu avec une roue crantée en bas du lecteur YouTube et de choisir vitesse de lecture. J'espère que cette vidéo vous plaira et vous permettra d'apprendre à utiliser le logiciel de façon plus précise. Je vous dis maintenant à tout de suite dans le visionnage de ce tutoriel et vous souhaite une bonne continuation. Attaquons donc la présentation de notre petite astuce. La première chose à faire ici, ça va être bien de venir dans notre gabarit qui se trouve dans le menu page en double-cliquant dessus. Et je vais venir ici, alors, mettre un gros chiffre, ce n'est pas forcément comme ça. Je mets un chiffre ici en écrivant A et je vais le mettre en très très grand. Pour agrandir, je vais en profiter, je vais appuyer sur Shift et sur la flèche du haut. Ça va augmenter de 10 en 10. Donc ça, ça sera mon chiffre. Je vais le mettre en haut, à droite, à gauche, tout simplement. Et je vais faire CTRL-ALT-C pour réduire le bloc à la taille de ma lettre. Une fois que cela est fait, on va venir transformer ce A en chiffre de numérotation. Je le sélectionne. Je vais ici dans Texte, insérer un caractère spécial, marque et numéro de page active. Je clique. Et si maintenant, je reviens dans mes gabarits, on a donc les numéros qui apparaissent suivant le numéro de la page. Là, on a le numéro de gauche. On va aussi mettre le numéro de droite. Je reviens dans mon gabarit. Je clique sur mon numéro et j'appuie sur Alt pour le décaler de l'autre côté. Voilà. Ici, on a donc 2, 3, 4, 5, 6. J'aimerais que la numérotation, déjà, ici, commence à 1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit. Et je vais avoir, ici, option de numérotation et de section. Et on va demander que la numérotation commence à 1. Je clique sur OK. Vous voyez que la numérotation a été changée. Comme on est ici sur du 1, automatiquement, le 1 sur un document est toujours la feuille de droite. Donc, du coup, il a déplacé le tout. Bien sûr, il est possible, pour vous, de venir faire un clic droit et décocher autoriser la réorganisation de documents et autres. De cette façon, si je décoche ceci, donc là, on a les éléments qui sont bloqués. Si on vient dans option de numérotation et qu'on redit que c'est 1, vous voyez que les feuilles ne bougent plus. Ça, c'est seulement pour les feuilles sélectionnées. On peut bien sûr demander à ce que ce soit partout, sur toutes les pages. Bien sûr, de cette façon, vous pouvez maintenant venir déplacer les pages de vous-même et les mettre où vous le souhaitez. Maintenant, l'idée, c'est que j'aimerais qu'à partir du numéro 5 ou 7, ici, eh bien, le numéro de la page, ce soit le numéro 1 qui recommence. Pour ce faire, on va juste venir intégrer un petit bloc, qui n'est pas forcément obligatoirement un texte. Je vais juste intégrer un bloc que je vais mettre ici, en haut. Donc là, je vais le mettre en haut, au centre, par exemple. Je vais faire un clic droit, euh, pas un clic droit, je vais venir dans texte. Insérer un caractère spécial et marque. Et ici, vous allez avoir marque de section. Alors là, comme je n'ai rien sélectionné, ça ne marche pas. Par contre, si je viens à l'intérieur, top. Ici, marque, marque de section apparaît. C'est une marque transparente, on ne voit rien, elle est juste ici. Par contre, cette marque, elle va nous permettre une petite chose. Si maintenant, je vais dans texte et... Alors, tant pour moi, ce n'est pas texte, c'est page, option de numérotation et de section. J'ai donc mes différentes informations qui apparaissent. Et ici, je peux demander qu'à chaque début de cette nouvelle section, donc représentée par cette marque, la numérotation recommence à partir de 1. Je clique sur OK. Je clique sur OK. Et automatiquement, vous voyez que la numérotation recommence à 1 à partir de la page 5. Ce qu'il va falloir faire, par contre, imaginons que vous ne souhaitez pas avoir de numérotation sur les chiffres au-dessus, ou sur les pages au-dessus. Eh bien, soit vous venez créer un nouveau gabarit, qui s'appellera B, qui n'aura pas de numérotation, et vous venez l'intégrer sur les pages en question. Voilà. Voilà. Soit vous venez prendre ici sans gabarit, qui fonctionne aussi. Et vous voyez que vous pouvez commencer votre numérotation au bon endroit. Donc voilà pour cette petite astuce, assez simple, mais qui permet, et qui demande un petit peu de technicité tout de même, qui permet donc de pouvoir définir où doit commencer exactement une pagination dans un document. Si jamais vous avez des questions, je reste bien sûr à votre disposition, via la section commentaires sur YouTube. N'hésitez pas, je réponds en général en moins d'une heure. Si la vidéo vous a plu, et vous a permis de mieux comprendre certains outils de InDesign, n'hésitez pas non plus à m'en faire part, et à partager la vidéo. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt, et à vous souhaiter une bonne continuation dans l'apprentissage du logiciel, et à vous dire, et bien, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Hop, 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 ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu, et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo, ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils, et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, comme l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser, la suite Adobe, si vous êtes illustrateur, ou que sais-je encore. Sachez que je vous propose également, et bien des vidéos sur tuto.com, que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, enfin, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formation payante. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous, afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires, et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation, et je vous dis à bientôt.